Je pense que ça aurait tout changé si je l'avais fait plus tôt. Humoriste et comédienne, aujourd'hui, je reçois la brillantissime Rosa Bernstein pour parler de sa congélation d'ovocytes. Et le stress, voilà, dû à la fameuse horloge biologique, c'est pas une PMA de confort, c'est une PMA sociétale. J'avais opté pour une anesthésie locale et au dernier moment, j'ai stressé. J'ai dit que c'est possible de faire général, de sentir qu'il fallait que je trouve le père de mes enfants. Quelle pression ! Avec Rosa, on a discuté de son désir de maternité, de ses réflexions sur la PMA solo, mais également en quoi ces deux points ont impacté ses rencontres amoureuses. Et à ce moment-là, je suis tellement dégoûtée par lui et par les mecs que je me dis, est-ce que je vais pas faire une PMA solo ? Beaucoup plus de cadres à la rencontre amoureuse, dénuée de la pression de, est-ce qu'il faut que ce soit le père ? Et bien je lui ai dit, tu sais, en fait je crois que j'ai envie d'être maman, vers 35 ans. Et lui m'a dit, ah bah, moi je suis peut-être pas tout à fait prête. Et j'ai dit, bah alors on va peut-être pas rester ensemble. Bienvenue dans la monstre story de Rosa Bernstein. Bonjour Rosa ! Bonjour Charline ! Je suis trop contente de te recevoir ! Moi aussi, je suis trop contente ! Merci pour ta confiance, alors toi tu es une grande prêtresse du podcast, il faut que tu t'avances que je ne t'ai pas fait de poème Rosa. Franchement, j'y ai réfléchi ce matin, et je me suis dit, non, les personnes qui écoutent Rosa et qui vont t'entendre Charline vont se dire, franchement Charline, c'était bien tenté, mais je ne t'entends rien. Ton invitation est un poème, je suis ravie d'être là. Trop mignonne ! Je te propose, avant de commencer, que tu te présentes s'il te plaît. Oui ! Alors donc, je suis humoriste, autrice et podcasteuse. Tu podcasces les mecs que je veux. C'est des discussions, à la base, c'était beaucoup autour de l'amour, du désir, de la séduction, et puis ça a évolué, et récemment c'est plutôt des discussions sur la création artistique, et voilà, les hauts et les bas dans une carrière, tout ça. Et puis, je l'ai adapté en livre, mais sans retranscrire les discussions du podcast, mais en faisant un récit autobiographique. Voilà. Tout à fait, du même titre. Du même titre, les mecs que je canne, aux éditions Les Arènes, et donc en effet, le biographique, l'intime, c'est un peu ma matière pour écrire. Eh bien, bienvenue dans ce podcast, c'est pour ça que tu es une parfaite invitée. Pour rappel, ce podcast, le but, c'est de mettre en avant des histoires, justement, de l'intime, parce qu'en réalité, elles ont des répercussions bien plus larges qu'intimes. Ce n'est pas toi que je vais apprendre. Aujourd'hui, on va parler de la conservation d'ovocytes, mais avant ça, première question. Est-ce que tu peux me donner trois adjectifs qui te qualifient ? Là, si tu devrais te qualifier, tu dirais que tu es qui, comment, quoi, pourquoi ? Des adjectifs positifs et négatifs ? Comme tu veux. Je dirais, je pense, joyeuse, anxieuse, passionnée. Parfait. On a beaucoup de points communs. Aujourd'hui, on va parler de la conservation d'ovocytes. Rosa, car tu l'as faite. C'était il y a combien de temps ? Tout récent, c'était au mois de septembre, octobre, là. Ok. J'ai terminé, oui. Donc, on va dire, automne 2023. C'est ça. La première fois que tu y as pensé, c'était il y a combien de temps ? C'était au moins un an avant, je dirais, à la première fois. En fait, ça faisait des années que je regarde le podcast d'une humoriste américaine qui s'appelle Whitney Cummings. Ok. Et qui, elle, avait congelé ses ovocytes et qui en parlait très librement. Et puis, avec beaucoup d'humour à l'américaine. I froze my eggs. Mais en faisant, tu vois, des métaphores, des analogies très libres, tu vois, comme si ce n'était pas un sujet grave. Et je sentais à chaque fois qu'elle disait, c'est bien, c'est fait, c'est quelque chose. Je sentais dans sa manière d'en parler que ça la rassurait, qu'en fait, c'était quelque chose qui était là. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que je continue à la suivre. Aujourd'hui, elle a accouché, elle a eu un bébé. Ah, yes. Mais donc, j'ai suivi tout son parcours du moment où, voilà, elle avait congelé ses ovocytes. Et puis, ses périodes de dating. Et puis là, en fait, sa grossesse. Et enfin, maintenant, ses premiers pas de maman humoriste. et qui racontent ça aussi dans son podcast. Donc, voilà, c'était vraiment par le biais de voix américaines. Parfois, les femmes ont un rapport quand même très libre à leur corps. Et aussi à leur carrière et à leur relation amoureuse. À la notion de choix et à l'envie de construire et d'être indépendante. Voilà, c'est ça. De ne pas faire de concession, en fait. De tout avoir. Je pense qu'il y a beaucoup de, oui, de force chez ces Américaines, de liberté. Voilà, je pense qu'en France, on a encore un truc où on a le féminisme. Mais il y a une vision encore de la mère et de la femme qui peut être très, très conservatrice. Donc, en fait, ce n'est pas via des voix françaises au départ que j'en ai entendu parler. Et puis, c'est des voix artistiques, finalement. Parce que c'est la réalisatrice Rebecca Zlotowski, que je croise un été à Belle-Île. Ça fait très beau jour. Avec d'autres artistes. C'est ça. Non, mais oui, oui, j'avais fait un plateau d'humour. Et elle, elle était là en vacances. Je ne sais même pas si je suis censée. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas de révéler cette partie-là. Et en fait, on prend un café au palais, sur le port. Et je lui raconte, à ce moment-là, un peu mes errances amoureuses. Et le stress, voilà, la fameuse horloge biologique. Et elle me conseille, elle me dit, congèle tes oposites. Elle l'avait fait en Belgique à l'époque, quand ce n'était pas encore possible en France, légalement. Oui. Enfin, ce n'était pas possible en France. Et donc, elle l'avait fait en Belgique. Et elle me dit, fais-le, fais-le. Tu seras tranquille. Et donc, tu avais quel âge lors de cette discussion ? C'était, attends, c'était 2022. C'était août 2022. J'avais 33. Et ça commençait à te stresser ? Un petit peu. Je commençais à... Ma petite sœur avait eu son bébé. Ma meilleure amie avait eu un bébé. J'en avais envie. En fait, j'en avais envie. Je me sentais prête. Et il y avait un décalage entre le désir de maternité qui grandissait et l'errance des rencontres amoureuses où c'était le chaos. Et puis, l'angoisse aussi d'être face à des mecs que je ne trouvais pas mûrs pour s'engager. Donc, encore pas dans une relation amoureuse. Mais alors, je me disais, en tant que père, encore moins. Et donc, je me disais, mais comment se fausser, se réconcilier ? Parce que moi, la question devient de plus en plus concrète, quoi. Et en même temps, avec un petit complexe. Parce que je me disais, oh, j'avais une petite honte de parler de ce désir de maternité. Parce que je me disais, est-ce que ça fait de moi une mauvaise féministe ? De sentir que j'ai envie d'être maman. Ça ne voulait pas du tout dire que je corrélais le fait d'être une femme à celui d'être une mère. Pas du tout. Mais moi, intimement, c'était toujours quelque chose, certainement dans ma construction. Tu vois, on est le fruit d'une époque. Mais à vrai dire, dès ma vingtaine, en fait, j'ai toujours rêvé. Je ne sais pas si c'est toujours... Enfin, forcément qu'il y a une part de la construction. Mais comme ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et qu'en plus, tu es capable de la re-questionner. Je pense quand même qu'il y a des femmes qui sentent fondamentalement, même en re-questionnant. Mais tu vois, est-ce que j'ai grandi comme ça, etc. C'est peut-être juste qu'il n'y a pas d'explication et que tu le ressens, toi. Oui, c'est peut-être ça. C'est une envie de cet amour-là. C'est peut-être aussi du fait d'avoir une super relation avec ma propre mère. Et beaucoup de tendresse. Et d'avoir envie d'aimer de cette manière-là. Peut-être aussi à un moment, peut-être d'une fatigue aussi de l'amour hétéro, des rencontres où tu as éprouvé la passion. En fait, tu as envie de la camaraderie du couple. Enfin, avec la sexualité. Mais qu'il y a cet amour que tu peux transmettre. Moi, je sentais, je me disais, j'ai un manque. En fait, j'ai envie de vivre ça. J'ai envie de ça dans ma vie. Et après, après Rebecca, j'ai recroisé aussi à peu près septembre-octobre, donc 2022, Myriam Levin, journaliste, autrice qui avait publié un livre sur sa propre congélation de vos sites. Est-ce qu'elle, ce n'était pas en Belgique, c'était en Espagne. Et donc, il racontait son parcours et en fait, le bonheur que ça avait été le soulagement. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que, que ce soit Rebecca ou Myriam, elles sont aussi devenues maman un peu de temps après. Donc, c'est étonnant. Mais voilà, c'est encore, même, on pourrait même décorréler la congélation de vos sites d'un projet de maternité. C'est vraiment, je trouve, c'est une réassurance. Exactement. C'est une liberté de femme, c'est un droit sur son corps, en fait. Oui, complètement. Tout comme on peut, si on le veut, si c'est possible de pouvoir avorter, si on est dans cette situation, ça ne peut pas dire qu'on le fera, mais c'est une possibilité. Et vraiment, oui, je vois un parallèle avec ça. Tout comme avec, tu vois, la contraception, en fait. Oui, complètement. Quelle que soit la contraception, c'est là, c'est possible, on y a le droit. C'est enfin agir, être libre avec nos corps, quoi. Et à ce moment-là, tu t'es plutôt penchée vers la conservation. Tu ne t'es pas posée la question d'une maternité solo ? Si. Si, si, complètement. Je me pose la question d'une maternité solo. Je reçois Judith Duportail dans mon podcast. Donc, je creuse la discussion avec elle. Je reçois aussi Swazik Belin, qui avait fait aussi une PMA. Donc, en fait, ces questions se posent parce que ça me paraît très long et très compliqué au départ, quand je commence les démarches à Paris, à Cochin, pour faire une préservation de la fertilité. Et je me dis, mais attends, si ça prend des années, si c'est aussi compliqué, pourquoi je ne me lancerais pas directement dans une PMA solo ? Qui prend du temps aussi. Mais au final, je me disais... Et puis, j'avais envie de faire un parcours dans l'hôpital public, pas passer par des cliniques ou... Parce que je me disais, j'ai envie de pouvoir en témoigner et que ce soit la chose la plus accessible à toutes les Françaises, en fait, puisqu'on y a enfin droit. Et bien en retard. Oui, quand même. Bien en retard. Et au final, ça prend du temps. Et puis, j'ai encore une autre expérience un peu négative de dating avec un mec. Bon, ce n'était pas très négatif, mais je peux le raconter ici. D'ailleurs, j'ai essayé d'en faire des blagues dans mon prochain spectacle. Mais c'était un gars que j'avais vu juste une ou deux fois et qui insistait pour avoir des rapports sans capote. Ok. Alors, avec qui j'étais pas... Et du coup, tu t'es dit, est-ce que je me ferais ma petite enfant ? Ben, je savais que je ne voulais pas du tout avec lui et que je ne voulais pas comme ça. En fait, je me disais déjà, dès le départ, moi, le projet de PMA solo, c'était pour me dire... Si je devais avoir la discussion avec un enfant, je ne me suis pas servie d'un mec en soirée, etc. Je me suis dit, voilà, en fait, je voulais être le plus transparente possible. Je me connais, je n'arrive pas à cacher quelque chose. Je voulais pouvoir répondre à toutes les questions et que personne ne se sente utilisé dans l'histoire. Mais ce type-là, on a un rapport et au lieu de se retirer tel que c'était prévu, même si, évidemment, il ne faut pas, avec quelqu'un qu'on connaît mal, avoir des rapports non protégés, au-delà de la question des enfants et de la question des maladies, ne se retire pas. Et donc, je me pose la question, je me dis, est-ce que je le garde ? Mais je me dis, non, ce n'est pas lui, en fait. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais faire, à ce moment-là, la pilule le lendemain. Et en fait, ça décale tous mes cycles alors que j'étais déjà dans le fait de prendre des rendez-vous pour les échographies pelviennes. et à ce moment-là, je suis tellement dégoûtée par lui et par les mecs que je me dis, est-ce que je ne vais pas faire une PMA solo ? Enfin, ça devient très concret. Je me dis, ça devient presque politique. Je me dis, en fait, ils sont trop en dessous de tout. Je suis déçue, je suis en colère, je leur en veux. J'en veux à la nature que ce soit si injuste à un mec d'oublier 5 secondes, de se retirer puis de ne pas aimer la sensation de la capote sur son zi et puis de dire, démerde-toi et que moi, je dois ingérer une pilule le lendemain, que ça, tous mes cycles. Donc là, à ce moment-là, je me dis, je prends rendez-vous quand même avec le séquence, tu vois, de kocha pour... Donc, je fais les démarches puis ils me donnent rendez-vous pour dans un an. Oh, waouh ! Je me dis... Et entre-temps, j'ai une autre copine. Je commence à en parler dans mon podcast de cette envie. Et donc, en fait, c'est grâce à des femmes. C'est grâce à des discussions entre femmes. Une copine, Mélodie, qui me dit, à Reims, c'est plus rapide qu'à Paris, contacte-les. Donc, c'est grâce à elles. J'ai une autre amie, Mélissa Rojo, qui est directrice du théâtre où je jouais au début à la Petite Loge, qui me dit, moi aussi, je l'ai fait. Et donc, en fait, c'est en en parlant en tant que femme qu'on se donne des tuyaux. Et c'est étonnant parce qu'en discutant avec des femmes de la génération de nos mères, on apprend que c'était aussi beaucoup comme ça au départ que le MLAQ, le MLF a démocratisé le droit à l'avortement en s'en parlant entre femmes. Il n'y avait pas d'informations. Et c'est toujours... C'est ça la défense. En théorie, tu as le droit, mais en réalité, est-ce que tu as vraiment accès ? Exactement. Exactement. Et pour y avoir accès, en fait, il faut être informé. Et donc, c'est des femmes, Mélodie, qui me dit, appelle Reims, ils ont encore de la place pour des Parisiennes. Et je les appelle et je commence mes rendez-vous à Reims à partir de janvier 2023. Et donc, à partir de janvier 2023, je me déplace là-bas, je fais les rendez-vous, je rencontre une équipe super, à vrai dire, beaucoup plus à l'écoute et beaucoup moins dépassée qu'à Cochin, où en fait, je pense qu'ils ont une charge de demande qui est juste énorme, parce qu'évidemment que c'est une révolution et que je pense que l'État n'avait absolument pas prévu que la demande serait à ce point-là. Ils pensaient que ce serait allé quatre féministes parisiennes. Exactement. Pratiquement toutes les femmes qui en fait découvrent conviction politique ou non se disent mais je veux pouvoir me poser la question en fait. Et donc, je vais à Reims, je rencontre une équipe de gynéco super et dès le début, je suis sensibilisée à la question du don d'ovocytes. Ok. Dès le début, dès le début, j'ai les fascicules et ça fait partie du process. On dit, voilà, vous pouvez congeler vos ovocytes. Très intelligemment, elles me disent, c'est pas une PMA de confort, c'est une PMA sociétale. Et donc, dans les termes, en fait, il y a le fait de rejeter ceux qui disent PMA de confort, congélation d'ovocytes de confort, comme si c'était un peu un luxe, un caprice qu'on voulait faire ça. Et en choisissant le mot sociétal, c'est non, c'est la société qui change quand les femmes envisagent différemment le droit à la reproduction. Et donc, moi aussi, ça me déculpabilise parce qu'en fait, à Cochamp, on m'avait plutôt dit, c'est les gens qui ont eu des cancers, c'est les couples qui n'arrivent pas à procréer, c'est les filles. Et donc, des gens, on te dit, il y a des gens pour qui c'est grave, c'est important, c'est prioritaire, est-ce qui est vrai ? Mais donc, vous, oui, sauf que ces personnels pouvaient déjà le faire, en fait, avant le changement de loi en 2021. Et que c'est encore un autre projet, en fait, c'est encore un autre projet de révolutionner, en fait, la société et le droit à la reproduction, enfin, à la conservation de ces ovocytes. Donc ça, ça me déculpabilise en un, et en deux, elle me dit, et si vous ne les utilisez pas, vous pouvez en faire don. Et donc, elle m'explique, etc., qu'il y a eu la levée de l'anonymat, donc quand même, voilà, il y a tout un process. Et je trouve ça génial parce que, je ne sais pas, pareil, c'est peut-être un truc encore de femme de culpabiliser, mais je me dis, bon, et ben, en plus de ça, si je ne les utilise pas, je peux en faire don à une autre femme et ça fait partie d'un projet de sororité, de se dire, on continue à céder entre femmes, il y a une demande qui est énorme et en fait, comme ce n'est pas anodin quand même, les piqûres, les hormones, en fait, les femmes, enfin, c'est des zéroïnes, les femmes qui font ces démarches juste pour les donner. Mais si toutes les femmes qui le font pour préserver peuvent ensuite les donner, on va avoir beaucoup plus d'ovocytes disponibles et donc beaucoup plus d'entraide et ça reste un système vertueux français, pas privé, pas individualiste parce que le problème des Etats-Unis ou même du Danemark ou de l'Espagne, la manière dont c'est fait avec un business derrière, c'est qu'en fait, les femmes le font pour elles-mêmes mais vu qu'elles se saignent pour les billets de train, les billets d'avion, les hôtels, les machins, donner ces ovocytes à une inconnue après, c'est moins logique que quand en fait l'Etat prend en charge et que c'est une espèce de, pas forcément de pacte car chacun fait ce qu'il veut, mais de possibilité en fait de dire voilà, et maintenant, voilà ce que je décide d'en faire et c'est simple et donc tout de suite, je me suis dit mais en fait, oui, bien sûr, c'est évident, c'est évident que si je ne les utilise pas, je voudrais qu'une femme puisse en bénéficier et je n'en ai rien à foutre de mon code génétique, ça ne veut rien dire, d'ailleurs je ne le fais pas pour l'enfant qui naîtra peut-être, je le fais pour une autre femme, je ne le fais même pas pour un couple, je le fais pour une autre femme et donc voilà, donc ensuite, je me suis lancée puis je suis tombée là-bas sur des sages-femmes vraiment super qui peut-être m'en voudraient de parler à ce point de la... Ah, parce qu'elles sont... Oui, je ne sais pas si on a... Bah, il y a plusieurs hôpitaux à Reims, mais en fait, il y a plus... Trop tard, c'est dit. En fait, oui, bien sûr qu'elles sont submergées par la demande aujourd'hui et qu'il n'y a pas suffisamment de centres et qu'il y a une grande gynéco, Joël Bélaï-Challard, qui va en parler, que j'ai rencontrée sur France Inter, elle dit, maintenant, il y a beaucoup de centres qui sont habilités et qui ne le font pas. Donc en fait, il faut faire gaffe parce que derrière, il y a toujours des enjeux politiques. C'est ça. Et en fait, l'idée... Encore une fois, ce n'est pas parce que c'est un droit qu'on y a accès. Oui, et en plus, ça pose des questions de santé, de gratuité. Ça veut dire que est-ce qu'au final, il faut se méfier d'une société de la santé qui tendrait à se privatiser, à ce que ce soit plus gratuit, à ce qu'on fasse payer une partie et qu'au final, ce soit une population de femmes privilégiées qui se l'octroie. Et ça, ça va avec une... Oui, avec un problème plus profond de droitisation du pays, de remise en question de nos acquis sociaux. Donc, il y a de gros enjeux politiques, en fait, derrière le corps des femmes. Derrière le corps des femmes ? J'ai jamais vu ça. Bien sûr. Tu as dû faire beaucoup d'aller-retour à Reims ? Non, ça va. Ça, par contre, ça a t'effraie. Oui. Tous les examens sont pris en charge. Par contre, les déplacements, le temps que ça te prend sur ton boulot, ton organe, etc., c'est toi qui gères. Oui, mais après, Reims, c'est 45 minutes de Paris, le billet de train est, je ne sais pas, parfois c'est 18 ou 34 euros, c'est assez raisonnable. C'est sûr qu'il faut s'organiser sur le travail. Ce que j'ai vu, c'est quand j'ai fait la fameuse ponction, ce qu'il y a, c'est le silence. J'étais à côté d'une femme, elle, elle était plus âgée, c'était ses dernières tentatives à 37 ans, et je crois que c'était la troisième fois qu'elle essayait. De conserver ? Oui. Il n'y en avait pas assez, non, ou très peu. Et en fait, elle était pressée par le temps parce qu'elle l'avait cachée à son entreprise et qu'elle devait vite repartir au travail, alors que ce n'est pas quand même une opération anodine. Et en fait, ça c'est dû un peu au secret et à l'angoisse, tu vois, de la santé des femmes dans le travail. C'est qu'en fait, c'est comme les règles, c'est-à-dire qu'enfin, je crois que c'est enfin passé, en tout cas en Espagne, c'est passé, mais pas en France, on ne peut pas prendre un congé. C'est dimensionnel, non, ce n'est pas encore passé. Il y a trois entreprises qui le proposent, mais non, c'est fou. Alors que les femmes qui souffrent d'endométriose ou même, il y a des femmes pour qui les règlent, ce n'est juste pas possible. Et donc, elles sont là au travail à tomber dans les pommes. Et en fait, ou alors les femmes enceintes qui le cachent jusqu'au dernier moment parce qu'elles ont peur de perdre leur travail. Et donc, en fait, il y a cette même chose autour de tout le processus jusqu'à la ponction, c'est qu'on va beaucoup le garder caché auprès de nos employeurs pour ne pas qu'ils disent « Ouh là là, qu'est-ce qu'elle fait celle-là ? Maintenant, elle s'injecte des hormones, elle va être enrouillie, elle va se mettre à chialer au boulot, est-ce qu'elle est chiable ? » C'est ça. Et puis du coup, ça veut dire qu'une grossesse potentiellement est imminente et donc, vite vite, on cherche à la remplacer. Donc en fait, il y a beaucoup de secrets dans le cadre du travail. Donc parfois, on est même obligé de mentir sur les raisons de nos absences. Et puis par contre, entre femmes, en secret, on se chuchote « Voilà pourquoi je le fais. Voilà pourquoi je ne suis pas là. » Tu as commencé tes rendez-vous à Reims début d'année 2023. C'est ça. Pourquoi il s'est écoulé du temps pour que la ponction se fasse ensuite en septembre-octembre ? En fait, au final, ça c'est assez rapide. Mais c'est parce qu'elles ont aussi déjà beaucoup, beaucoup de demandes. Donc évidemment, de la région de Reims, mais aussi de Paris qui débarquent. Et parce qu'il y a du monde et qu'en fait, il y a plusieurs examens précis et qu'ensuite, il faut faire... En fait, au final, j'ai commencé les rendez-vous avec les anesthésistes. Il y a eu des derniers rendez-vous au mois de juillet. Et puis en fait, il fallait qu'il y ait de la place dans un agenda. En fait, ça peut prendre beaucoup plus longtemps. Et en fait, j'ai eu de la chance à 34 ans à ce moment-là, au final, qu'elles me prennent assez rapidement. Parce que justement, celle de 36, elle va arriver. Elles essayent de prendre les plus prioritaires dans les âges. Et donc, c'est parce que c'est jusqu'à 37 ans. C'est jusqu'à 37 ans en France. Oui, oui. Ça arrive vite. Le temps passe vite. Si tu dis qu'il y a un an d'attente aujourd'hui à Paris, alors que franchement, en réalité, on pourrait même en parler encore plus de la congélation d'ovocytes. Donc, sûrement, les délais vont augmenter. Oui. C'est vrai que quand tu te poses la question à 36 ans, c'est horrible si on te dit... T'es dans l'urgence. T'es dans l'urgence. T'es dans l'urgence et ensuite, si t'es plus dans les délais, et les femmes iront le faire ailleurs. En France. Mais donc, j'ai eu de la chance qu'en mois d'août, à partir du mois d'août, j'ai pu commencer la pilule qu'ils te donnent pour... Enfin, j'ai parlé des termes scientifiques. Pour stimuler un peu tes ovaires pour que tu produises plus de follicules. C'est ça. Du coup, pour les personnes qui écoutent, le but, et on en a parlé dans l'épisode avec Swan qui, elle a fait don de ses ovocytes, le but, c'est de prendre des hormones qui vont stimuler plus que d'habitude les ovaires pour qu'à la place qu'il y ait un seul follicule qui devienne mature pour ovuler. Là, il y en a plusieurs qui deviennent matures. Comme ça, si on les prend, on va pouvoir avoir plusieurs gamètes capables de féconder. C'est ça. En fait, on booste ton système. Exactement. Il y a la pilule qui est reprise, ensuite on bloque puis on débloque l'ovulation ensuite avec les hormones. Ce qui est aussi intéressant dans ce parcours, c'est qu'en fait, au tout début, tu fais des tests de fertilité. Donc, tu découvres ta fertilité et c'est vrai que c'est étonnant que ce soit que dans ce parcours parce que je pense que c'est aussi une source d'angoisse pour les femmes. C'est intéressant que tu me dises ça. Après, c'est peut-être moi qui suis pas séparée à quelque chose. Moi, à 25 ans que tout le monde passe un bilan de fertilité. Je suis pour. Ah oui, pourquoi ? Parce que pour moi, la connaissance, c'est le pouvoir. Il faut pas qu'on soit ignorante. Ça veut pas dire mettre de la pression. En fait, moi, je serais pour que toutes les femmes congèlent leurs oeufs à 59 ans. Ça, moi, je suis plutôt pour. Après, je trouve que la fertilité, il y a tellement une part d'inconnue. Tu vois, je me dis, imagine, t'as 25 ans et là, on te dit franchement, votre taux de réserve ovarienne est vraiment bas. Ça veut pas dire que t'auras jamais d'enfant. Ça veut dire que ça va être très compliqué. Mais comme la probabilité, c'est pas parce que c'est compliqué que finalement, ça fonctionne pas du premier coup. Mais imagine, t'es célibataire à 25 ans comme beaucoup. Je sais pas, tu trouves la personne avec qui t'as envie de fonder une famille bien plus tard. enfin, je me dis, dans quel état tu vis à 25 ans ? Peut-être que 25 ans, c'est trop jeune. Enfin, moi, je me... 29. Je me dis même les rencontres. Oui. Enfin, en tout cas, je trouve que ça devrait se questionner au sein d'un cabinet. Oui. Mais je trouve que rencontrer... Enfin, je sais pas, moi, je me dis que là, aujourd'hui, j'ai 32 ans. Je ne sais pas comment est ma fertilité. Je me dis que dans mes rencontres, si toutefois, ma fertilité n'était pas optimale et que je le sais depuis... Enfin, après, finalement, c'est très personnel parce que je peux comprendre qu'on veuille savoir mais c'est peut-être mon optimisme qui me fait me dire mais est-ce que, tu vois, tu rencontres quelqu'un et du coup, tu lui dis je sais pas si je pourrais avoir des enfants sauf que cette personne t'aime pas, peut-être encore, alors que quand t'aimes quelqu'un et qu'ensemble t'as envie de fonder une famille et que finalement, ça fonctionne pas peu importe de quel côté, je trouve que, au moins, t'as rencontré l'amour. C'est vrai. Non, mais c'est des discussions hyper complexes parce que se mêlent l'intime, la croyance, le rêve, parfois le romantisme, la nature et en même temps, l'éthique. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Qu'est-ce que ça veut dire faire famille ? Exactement. En fait, je pense que vers 29 ans, c'est pas mal parce que, par exemple, j'ai le cas d'une amie d'ami et c'est en écoutant mon podcast qu'au final, elle aussi, elle a fait les démarches pour congeler ses ovocytes qui s'est rendue compte au final qu'elle était quasi infertile. Et en fait, c'est en faisant sa congélation de ovocytes que vite, vite, ils ont fait toutes les démarches possibles avec son mec pour faire une vive. Eux, en fait, elles voulaient en avoir de côté pour se poser la question plus tard, mais ils se sont retrouvés devant une urgence. Oui, bah oui, non mais je comprends. Donc en fait, je comprends effectivement si à 29 ans ou à 35 ans, on te dit en fait, si ça avait été trois ans plus tôt, ça aurait pu fonctionner. Bah oui, non mais je comprends. En fait, c'est juste une question, je pense que la trentaine, c'est une bonne période pour, sans mettre la pression, dire souvent, à mon avis, dans des cas optimistes, pour rassurer, pour dire voilà où on en est. C'est pas l'idée de Macron de pousser les gens à tout prix à avoir des enfants du tout, c'est juste dire aux femmes voilà où vous en êtes et ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Il y a aussi, par contre, même pour les hommes. C'est ce que j'allais dire, dans ces cas-là, que ça se... Voilà, que ce soit fait vraiment par tous les... C'est juste parce que la fertilité, et que la fertilité des hommes décline avec les perturbateurs endocriniens. Donc en fait, c'est bien aussi qu'eux se sentent concernés. Peut-être que ça les ferait mieux vivre aussi les hommes. Peut-être aussi. Tu vois, de savoir qu'ils sont pas et qu'ils sont pas jusqu'à la nuit des temps. Exactement, pour en sémenter le monde. Et qu'ils se posent la question tout comme les femmes se la posent depuis leur adolescence parce qu'en fait, nous, depuis qu'on a nos règles, on sait qu'on peut procréer. Donc, c'est vrai que là, j'ai découvert que j'étais fertile à ce moment-là, mais que c'était pas non plus la folie. Ok. Mais on t'a mis en garde ? Pas du tout. Genre normal pour mon âge, quoi. En fait, c'était normal pour mon âge, mais c'était que ma fertilité déclinée. C'était ça, c'était donc vers 33-34 ans qu'en fait, il fallait avoir entre 7 et 14 follicules par ovaire et qu'en fait, il y en avait 3. En fait, que ça allait, qu'on allait pouvoir faire... C'était pas... En fait, juste la nature. Sans m'alarmer, voilà la nature. En fait, et c'était pour mon cas. Ensuite, je me suis dit, tiens, mais justement, si la fertilité décline légèrement, pourquoi, au lieu de s'injecter énormément d'hormones dans le corps, on le ferait pas à 29 ans ? Au moment où la fertilité est au max, a priori, puisqu'en fait, on est fait de 29, 30, 31, 32, 33, 34, jusqu'à 37 ans, oui, le fait est que ça décline. Pourquoi le faire pas à ce moment-là ? En s'injectant moins d'hormones, puisqu'il y a moins besoin de stimuler, puisque de toute manière, on en produit plus, ça serait plus léger pour notre corps, ça serait plus léger pour la sécu, puisqu'en fait, c'est moins de labos, de produits, et on serait débarrassé. Oui, et potentiellement, il n'y aurait pas besoin de le faire deux fois si... Exactement, il n'y aurait pas besoin de le faire deux fois, comme les femmes qui font deux, trois fois, puis les femmes qui font le plus âgé, qui, résultat, s'injectent des doses plus fortes. C'est aussi le cas de femmes dans des parcours PMA qui font aussi, qui ont parfois été en Espagne surdosées, qui se retrouvent avec des jumeaux. Ça, c'est dû au fait qu'on les booste d'hormones, mais c'est la question de l'âge, parce qu'en fait, avec des ovocytes il y a moins besoin. J'avoue que je... Comme je ne suis pas du tout experte en PMA, je l'ai dit pour les personnes qui nous écoutent, je ne sais pas s'il y a une grande différence en termes de quantité à injecter. Je ne sais pas du tout. En tout cas, quand tu fais ton... Je ne suis pas du tout experte non plus, mais à un moment quand tu fais ta congélation, il se demande s'il rajoute tel ou tel produit. Donc, je pense que parfois... Et puis, ils rallongent, ils essaient de le faire. En fait, la période peut durer plus longtemps. Ils voient... En fait, au moment où ils te mettent les hormones, tu fais des échos, ils regardent combien tu produis. Et si tu produis assez, tu dis, c'est bon, on y va. Si tu ne produis pas encore, ils en injectent encore. Donc, je me dis... Voilà, c'était... Mais c'était bien, en fait. En fait, c'était aussi... Moi, ça m'a permis de me dire... Là, aujourd'hui, je suis en couple. J'ai rencontré, au final, mon partenaire en mars 2023. Donc, en cours de... En cours, ouais. Au tout début de mes démarches. C'est drôle. Ouais. Et finalement, au tout début de mes démarches, même au moment où je me posais la question de la PMA solo, je l'ai rencontrée. Et rapidement, ça a été une question aussi que j'ai abordé avec lui parce que lui, il s'est dit... Ah, mais elle congèle ses ovocytes. Il est un peu plus jeune que moi. Il avait trois ans et deux quarts. Il est trois ans plus jeune. Il s'est dit... Oh, bah super ! Donc, on a le temps. Et je me suis dit... Ouh là 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 ! Parce que les hommes sont quand même très malins parfois pour se réapproprier, si c'est... Les avancées féministes et s'en servir. Je me suis dit... Attends, déjà, c'est pour moi, pas pour toi. Et c'est pas pour nous. Et moi, j'ai un petit bémol sur les couples qui utilisent un peu la congélation ovocytes parce que les mecs se sentent pas prêts. Je dis... Attention, c'est pour les femmes quand même. Je veux dire, on fait déjà plein de choses quand même pour eux. Donc ça, c'est pour moi. Et quand j'ai compris que notre histoire d'amour se passait bien, je lui ai dit... C'est pour moi, c'est pour que si tu me quittes et qu'on n'a pas eu d'enfant et que j'ai 36 ans, je veuille pas t'abord. En fait... C'est un peu pour toi, des coups pour ta vie. Et voilà ! C'est pour ne pas te buter. Donc oui, oui, certainement, c'est pour toi. Mais c'est pour savoir que couple ou non, moi, j'ai ma solution. En fait, je suis pas dépendante de lui... Et du coup, je ne me doute que même dans la relation. Beaucoup plus apaisée. Ouais. Beaucoup plus apaisée, beaucoup plus de cas dans la rencontre amoureuse, dénuée de la pression de... Est-ce qu'il faut que ce soit le père ? Il faut que ce soit le père ? Il faut que ce soit le père. Oui, parce que j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre. C'est là, c'est maintenant. Bah, ça peut être le père, mais si c'est pas le père, j'ai une solution. En fait, c'est énorme. Attends, je vais revenir sur ce point après parce que c'est un point quand même super intéressant. Je voudrais juste que tu me racontes. Bon, comme ça, on termine avec le côté médical. Et après, je reviens sur la relation amoureuse parce que c'est important. Comment ça a été les injections d'hormones ? Ça va. Ça va. Après, c'est différent pour chaque femme. Au début, je sentais pas trop de différence. Et puis, il y a eu une hormone qui a été un peu plus intense dans les mood swings. et ouais, j'étais un peu plus triste. OK. C'était ça l'effet sur moi. Je me suis imaginée ah, OK, j'ai compris ce que peut-être certaines femmes peuvent vivre en postpartum. D'un coup, la moindre contrariété me donnait envie de pleurer. Je comprenais pas pourquoi les gens étaient pas gentils. C'était très... Moi, c'était même tous les mois. C'est ça. C'est que moi, en fait, j'ai pas trop de syndrome prémenstruel, mais je comprenais les copines qui me disaient ça. Donc, oui, ça, c'est sûr que c'était dur à la fois d'avoir le travail et la pression des trucs professionnels et de devoir cacher que s'il y avait une phrase un peu sèche, j'avais envie de y aller. Donc, bon, mais après, ça n'a pas duré très longtemps. Au final, on parle de trois semaines, un mois en tout. Donc, une fois que tu l'as fait, t'oublies. T'oublies parce que t'es tellement soulagée. Ça s'est bien passé. la ponction très bien passée. J'avais opté pour une ponction, une anesthésie locale et au dernier moment, j'ai stressé. J'ai dit, c'est possible de faire général. En fait, le fait que ça se passe dans mon sexe, j'ai eu peur. Et puis, ils m'ont fait pas de souci. Ils m'ont fait la générale. Je me suis réveillée, je n'ai rien senti. Tout le monde était très gentil, les inchirmières. mais j'ai senti un peu les inchirmières, les sages-femmes parfois un peu à cran de l'hôpital public et de devoir gérer tellement. Je sentais qu'elles auraient aimé avoir du temps avec chaque patiente pour connaître son histoire. Donc, j'entendais parfois certaines me confier qu'elles avaient envie de partir à leur compte pour pouvoir créer une relation. D'un coup, tu te rends aussi compte d'un état dans l'hôpital public où il y avait seulement deux ou trois sages-femmes sur tout l'étage. Donc, même si je l'ai fait très tôt le matin vers 7h, j'ai eu les résultats à 14h parce qu'en fait, ils n'étaient pas assez. Mais c'est vraiment... Oui, ils sont héroïques, quoi. C'est vrai que c'est héroïque, mais c'est vrai que tu sentais qu'eux aussi ont besoin d'une connexion avec les patientes. C'est ce qui le fait durer dans le métier. C'est ça. C'est que ce n'est pas un travail à la chaîne. C'est que nous, on a besoin de savoir qui s'occupe de nous et eux, ils ont besoin de... Ça ne peut pas être robotisé, quoi. En fait, tu ne fais pas ce métier-là pour l'acte de fonctionner des objectifs, par exemple. Tu fais ce métier-là pour potentiellement les femmes, les histoires. Et donc, si tu es déconnecté de ça et que tu ne fais plus que la technique, il te manque quand même le pourquoi tu le fais. Complètement. C'est ce qui fait tenir. Oui. Et les résultats, ça... Et les résultats, je les ai eus enfin. j'étais stressée en attendant les résultats. Vraiment, je me disais j'espère qu'il y en a assez, j'espère qu'il y en a assez. Et donc, ils ont réussi à en prélever 13. L'idéal, c'est 15. 13, c'est très bien, mais ça nécessite peut-être une deuxième. Au cas où. En usage d'un série ? Pas tout de suite. Pas a priori, non. A priori, non. Ensuite, je me pose plus la question peut-être avec une petite amie d'essayer. Donc, voilà, je le ferais peut-être d'abord comme ça. mais c'est vrai que c'est étonnant cette histoire de chiffres parce que t'entends donc les récits de femmes qui sont là, donc 3, 4, 5 et qui sont désespérées. Des copines qui en ont eu 21 prélevées d'un coup et donc tu te retrouves à avoir un peu de jalousie et à dire oh la chance et c'est toujours cruel tu vois cette chose de les chiffres sont cruelles tu sais cette toujours cette espèce de pas de rivalité en tant que femme mais de dire ah bon voilà, il faut faire attention parce que c'est c'est tellement sensible et c'est tellement ténu et c'est-à-dire que la fertilité a tellement été associée à la féminité qu'ensuite quand tu as 13 au lieu de 15 t'as du mal à te réjouir parce que tu te dis ah ok c'est très bien mais tu te dis mais pourquoi pas 15 est-ce que et donc bon ça te rend dans un voilà tout le rapport à ton corps oui à ta féminité malgré tout en fait à ta fertilité c'est quelque chose de très complexe et de très il faut ça demande beaucoup de confiance en fait ça demande beaucoup de pédagogie de réassurer de comprendre de savoir voilà que tout va bien et puis aussi de de modèles de femmes qui sont mères sans enfants voilà d'apprendre aussi à qu'est-ce que c'est que la famille qu'est-ce que c'est que les PNAS qu'est-ce que c'est que déromantiser peut-être les voilà tous son mère sans enfant ou sans partenaire sans partenaire pardon mère sans enfant bah écoute des tantes ouais exactement c'est pour ça que je me demandais si tu voulais le dire dans ce sens-là ou c'est rigolo comme ouais c'est vrai bah oui c'est un lapsus oui c'est un lapsus mais c'est en fait c'est ça c'est un peu qu'est-ce que c'est la maternité la souris voilà comment on réinvente tout ça comment on se rassure et comment on essaie de de ne pas être malheureuse parce qu'en fait ça peut être assez bouleversant quand même ça peut être quand même assez bouleversant toute cette période tout comme peuvent l'être les rapports sexuels tout comme en fait on se met tellement de pression en tant que femme d'être les meilleurs possibles voilà donc et donc au final comme il faut être les meilleurs partenaires sexuels comme il faut être les plus disposés à avoir envie à aimer à ressentir du plaisir à jouir tout comme on pouvait se sentir cassé de ne pas avoir d'orgasme de ne pas avoir d'orgasme facilement ou de ne pas comprendre comment en avoir on peut ressentir la même dissonance avec nos corps quand on ne produit pas suffisamment d'homocytes et ça là-dessus il faut en parler avec des professionnels et des gens à l'écoute pour se rassurer et se dire que tout va bien et que tout va bien se passer et donc tu te sens appelée dans ta relation actuelle est-ce que tu penses que c'est un hasard de l'avoir rencontré à ce moment-là ou est-ce que tu penses que d'avoir démarré les démarches dans ta tête de telle vie ok en fait moi je prends le pouvoir sur ma fertilité ça t'a ouverte à cette rencontre à cette relation complètement moi je pense que c'est complètement lié je pense que ça aurait tout changé si je l'avais fait plus tôt de me sentir plus indépendante je me souviens vraiment d'un type avec qui j'étais sortie quand j'avais je sais pas 23 ans ou 24 même pas 24 qui lui avait la trentaine et dans l'un de nos premiers dates il m'avait dit moi je serais avec des nanas de ton âge parce que celles qui ont mon âge elles sont obsédées à l'idée de devenir maman elles parlent que de ça et déjà très jeune femme je suis en mode ah tu sais c'était avant MeToo et je suis en mode oula faudra faire attention à ne pas être chiante faudra faire attention à ne pas être chiante à ne pas être chiante alors on parlait tout de suite à calculer tu sais à se dire en tant que femme tu sais lui on parle pas au premier date tu sais surtout pas faut pas lui faire flipper exactement faut pas lui faire flipper qu'il fasse ce qui est important pour toi bah exactement et qu'on fasse ce qui est important pour lui pour le rassurer ça fera bien fin et là tu lui diras excusez-moi on en a pas parlé mais maintenant ça fait 6 semaines et du coup je vais te dire tu voudrais des enfants mais c'est grave donc bah moi je suis amoureuse dommage c'est ça c'est trop bizarre ouais c'est trop bizarre et puis c'est pas des rapports horizontaux équilibrés puis en plus t'as cette idée de femme de à la fois le rassurer et à la fois ce côté un peu malhonnête de faire en sorte qu'il tombe amoureux pour le piéger qu'est-ce que je veux pas de ça en fait tu vois j'ai envie qu'on ait des désirs égaux et donc c'est vrai que je pense qu'au fond le fait de de sentir qu'il fallait que je trouve le père de mes enfants quelle pression quelle pression ouais quelle pression dans le dating quelle pression et tu t'en rendais compte ou t'es un peu tombée dedans sans vraiment t'en rendre compte je pense que je me mettais pas les mots mais je me sentais stressée je me sentais stressée et et c'est vrai qu'en fait je me demande si c'est du moment où j'ai je crois que c'est même du moment où j'ai envisagé la PMA solo en fait après cette dernière anecdote atroce que je t'ai racontée enfin atroce hélas tout un spectre de relations et de rapports qui peuvent être assez désagréables pour ne pas dire violents mais après cette relation et ce rapport qu'on peut quand même considérer d'une certaine manière comme une agression puisque c'est quelque chose qui se passe dans ton corps auquel tu n'as pas conscience c'est pas une fille merci et bah je crois que je me suis dit le fait un peu de faire une croix et de me dire quand je l'ai rencontré là pour le coup j'étais un peu en mode je crois que je veux un partenaire sexuel mais que les choses vraiment importantes comme avoir peut-être un enfant je les vois avec mes amis avec les le cercle proche le clan la tribu et je m'étais même dit je crois qu'un homme c'est pour baiser c'est pas le plus j'ai l'impression que je peux pas m'en attendre plus comme ça pas d'attente pas de déception ouais c'était très intellectuel et puis passer quelques dates oh zut la romantique qui revient en galop qui dit ah non 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 mais en fait il est super ça y est j'ai déjà des sentiments lui il cherchait quelque chose de sérieux en fait en tout cas il s'est dit avec Rosa lui ton compagnon actuel mon compagnon actuel Mickael je peux dire son prénom maintenant il l'autorise à le dire publiquement Mickael lui il a tout de suite eu envie d'un truc un peu sérieux avec moi et donc quand j'ai vu voilà que ça faisait quelques mois qu'on sortait ensemble et que ça se passait bien et bah je lui ai dit tu sais en fait je crois que j'ai envie d'être maman vers 35 ans pas trop pas après après j'ai moins envie et lui il m'a dit ah bah moi je suis peut-être pas tout à fait prêt parce que voilà il a 3 ans de moins et j'ai dit bah alors on va peut-être pas rester ensemble parce que si on n'est pas raccord là-dessus peut-être qu'on est amoureux qu'on s'adore que ça se passe bien mais si on n'a pas le même projet moi je suis dans un moment de ma vie où j'ai vécu des passions j'ai vécu des fuis-moi là j'ai envie de construire en fait j'ai envie de construire j'ai vraiment envie d'engagement c'est ça que je trouve romantique c'est pas à se retrouver sous la pluie à 2h du mat c'est planifier des vacances c'est des trucs de vieilles mais en fait qui me voilà j'ai envie j'ai besoin de ça en fait j'ai besoin de me sentir safe en fait j'ai besoin de quelqu'un qui me réponde j'avais même un truc qui me tout bête un trigger c'est que si je l'appelais qu'il répondait pas au téléphone ça me faisait sentir hyper mal et puis il me disait ah mais j'étais pas dispo je t'ai rappelé après je fais ouais mais j'ai besoin que ou tu décroches ou que j'ai un texto si je suis pas disponible peut te rappeler à moins que tu sois mais sinon j'ai l'impression que ça a un mur j'ai dit en fait dès que tu peux si tu peux réponds-moi sois joignable moi je le suis en fait je dis pourquoi j'arrive à avoir ce rapport-là avec mes copines-filles matures disponibles réglo et pourquoi avec les mecs j'attends ou je suis un peu dans le il faut attendre non j'ai besoin que tu sois réglo comme mes copines-filles que tu t'organises comme mes copines-filles que tu sois adulte comme mes copines-filles en fait ou je deviens resbienne mais c'était un peu la condition voilà qu'il soit et en fait il a compris et voilà et on a fait un chemin de discussion de communication il y a eu un peu de larmes il y a eu un peu parce que c'était dur de voilà lui je pense qu'aussi il n'était évidemment pas bah voilà connecté de la même manière donc un peu plus jeune encore en coloc il avait changé de vie à 25 ans parce qu'il avait fait des études de sociaux avant d'aller vers un parcours artistique donc ayant commencé en fait sa vie d'adulte un peu plus tard que moi et voilà il fallait qu'on se trouve et qu'on soit et puis cette différence parfois entre hommes et femmes qui est qu'il y avait moins de projections sur la paternité que moi j'en avais sur la maternité et donc voilà et lui il voyait un peu tous les côtés un enfant ça va être chiant parce que ça a changé et peut-être moi en tant que femme et comme plusieurs copines nous on apprend très vite à s'organiser en fait ça ne va pas changer tant que ça on le sait tu le sais c'est bon ouais mais la réalité c'est que c'est que c'est quand même beaucoup plus engageant pour une nana aujourd'hui de vouloir un enfant ben c'est ça c'est ça c'est moi qui vais porter c'est moi qui vais être malade ou pas ou qui vais vomir ou qui va avoir potentiellement des migraines ou qui va refuser du travail ou qui va ne plus pouvoir être en fait voilà et en même temps dans un projet de couple d'enfant en couple c'est important que ce soit le bon timing ouais tu avais déjà dit ça à un mec si là on n'a pas le même projet d'engagement ben c'est tout ça c'est un oui oui je me souviens j'avais eu un crush sur un type et je lui avais on n'en était pas aussi avancé mais on avait parlé d'enfant et on avait le même âge pour le coup et je lui avais dit moi je crois que je commençais à avoir envie maintenant il me fait voilà moi pas avant dans 10 ans donc lui il disait bah lui il voulait des enfants à 40 ans et je me suis dit mais quel égoïsme et en plus l'hypocrisie c'est qu'il se revendiquait hyper féministe je me souviens il mettait plein de trucs c'était à l'époque des siraniennes on te sait de Masha Animi donc il partageait je dis oui c'est très beau d'avoir lu Monachoulé blabla mais en fait dans l'intime dans le couple dans le rapport amoureux si vous voulez bien nous aimer aimez-nous avec nos âges en fait c'est comme voilà il n'y a pas de soucis si parfois il y a des différences d'âge dans l'amour parfois il y a des hommes plus âgés des femmes plus jeunes des femmes plus âgées des hommes plus jeunes après il y a évidemment le cadre de la vérité là-dedans mais mais en fait il faut que les hommes apprennent à se projeter et à comprendre nos désirs et à pas se dire je vis cette romance avec celle-là je la jetterai de toute façon il y aura un autre plus jeune que je pourrais prendre dans dix ans enfin tu vois en fait le propre d'un couple c'est juste de se dire quelles sont tes caractéristiques quelles sont les miennes il s'avère que j'aime une personne qui n'aura pas la même fertilité à 40 ans qu'à tel âge et aussi juste qui n'a pas les mêmes envies ça dépend de chacune et de voir si ça coïncide ou pas mais ça ne peut pas juste être dans un sens ou dans un autre d'ailleurs c'est de trouver l'endroit où les deux se rencontrent sinon ils ne se rencontrent pas c'est ça et c'est tout justement l'ambiguïté qu'il y a eu par rapport à la maternité de Virginie Fira où on la voyait rayonnante t'as 45 ans je crois donc sur les marches les défilés les photoshoots les couvertures très belles et avec ce glow et ce ventre et cet âge là et donc un peu comme un argument de regardez à 45 ans attention attention on parle d'une femme privilégiée dont c'est certainement contact et moyens financiers et en fait n'en faisons pas une généralité n'en faisons pas une généralité parce que bien sûr ça peut arriver et très bien et je veux dire je trouve ça génial les femmes qui réussissent à tomber enceinte à 45 ans trop bien j'ai pas du tout ce truc où il faut être enceinte jeune au contraire je pense que plus tu vis plus t'accumules des expériences j'aurais pas du tout voulu avoir un enfant plus jeune je suis très heureuse que ça arrive maintenant après avoir vraiment appris plein de choses je suis heureuse d'être contente en couple maintenant après avoir mes temps construits de célibataire et vraiment les colonnes de ma vie c'est grâce au célibat de penser seul de penser pour moi enfin vraiment je pense que c'est hyper important mais attention parce que c'est peut-être un peu un mensonge de faire croire à toutes les femmes qu'à 45 ans c'est facile la fertilité ça regroupe tellement de questionnements tu vois j'ai l'impression que les années ne passent pas à la même vitesse c'est vraiment le moment où on est dans notre vie si t'as pas la personne et l'envie d'avoir des enfants dans la vingtaine la vingtaine ça me semble très jeune ouais très j'allais dire très long oui de 20 à 30 ans en fait c'est très très long comme période de vie oui oui et t'as l'impression que la période de 30 à 40 est très très rapide vraiment t'es là genre ok bon 31 ça va encore 32 on approche tranquillement de 35 la fertilité d'équilibre et en fait c'est ça et les femmes veulent te rassurer et te dire oh mon troisième je l'ai eu à 45 oui mais t'as déjà eu un premier et ton premier tu l'as eu à 32 donc en fait c'est en fait je pense qu'une fois que t'as eu un enfant bien sûr que t'es rassurée sur le fait que tu peux mais une fois que t'en as pas encore eu te laisser le choix du premier à 45 c'est quand même prendre un risque et c'est c'est un risque à prendre en conscience voilà c'est ça chacun fait ce qu'il veut vraiment et il faut faire attention évidemment qu'il n'y a pas du tout d'injonction oui et qu'en plus il y a des enjeux d'écologie planétaire enfin je veux dire le but c'est pas de se reprendre non ok effectivement c'est important de le rappeler on parle de ton témoignage que tu ressens et ce que toi tu traverses et c'est en fait je trouve que c'est important d'en parler parce que tout à l'heure tu disais je me suis demandé si j'étais une bonne féministe et je comprends je trouve que ça vient j'ai envie d'avoir des enfants j'ai envie de me sentir indépendante tu développes ta carrière mais en même temps j'ai envie d'avoir des enfants et est-ce que je vais devoir choisir et donc tu vois je ne remets plus le mot tellement ça crie je voulais dire c'était dé mais ce n'est pas le mot que je cherchais mais renoncer voilà comme quoi tu vois je ne voulais pas le prononcer ça ne fait pas partie de mon vocabulaire mais je trouve que ça vient vraiment questionner et c'est quelque chose de tellement intime et tellement d'individuel que de toute façon il n'y a comme tu dis pas d'injonction parce que ça regroupe bien trop entre nos croyances notre situation socio-professionnelle notre relation de couple c'est au sein des enfants ça regroupe trop de choses de toute façon mais quand même ce questionnement de la fertilité passé 30 ans c'est une vraie question parce que à 30 ans tu as le temps à 33 tu te dis j'approche de 35 et tu sais que ça décline mais la réalité c'est que tu as le temps quand même mais en même temps ça dépend si tu es célibataire si tu es en couple et rencontrer quelqu'un quand tu es célibataire à la trentaine et que tu veux des enfants c'est très stressant c'est hyper stressant et je pense que c'est important de le dire et que c'est pas pas féministe ouais tu vois en fait c'est ça de se dire en fait j'ai envie j'aimerais cette vie couple oui et potentiellement fonder une famille de la manière effectivement très basique qu'on peut remettre en question mais aujourd'hui ce serait mon choix numéro un bien sûr et en fait moi l'idée c'est juste que les femmes ne souffrent pas que ce soit physiquement psychologiquement juste que les femmes soient plus heureuses qu'elles aient plus confiance en elles et qu'elles se sentent plus libres c'est et récemment je sais que mon cousin est sa femme et en fait bon ils ont du mal à procréer pareil elle a passé 40 ans puis je pense qu'en fait je pense qu'elle est triste je pense qu'elle est en train de faire le deuil et que peut-être elle aurait juste aimé avoir plus d'informations un peu plus tôt c'est juste ça et je me dis en fait les jeunes femmes qui vont nous regarder ou nous écouter on a un pouvoir d'influence et peut-être un devoir sur les nouvelles générations de nanas et en fait je me dis que si elles peuvent congeler leurs ovocytes ça veut pas dire qu'elles pourront en faire donc ça veut pas dire qu'elles doivent les utiliser ça veut pas dire qu'elles doivent devenir mères ça veut juste dire qu'elles ont un droit supplémentaire sur leur corps en fait en fait quand tu dis j'ai juste envie qu'elles souffrent pas en fait on regarde toujours la notion de choix que les femmes puissent que les femmes puissent avoir que les femmes puissent avoir le choix en fait le plus de choix possible le plus de choix possible on a pas tout le temps le choix de tout mais qu'on puisse utiliser tous les choix qu'on a totalement ouais ouais totalement le plus de choix et la question de la confiance en soi parce que c'est vrai qu'on est défavorisé déjà dans le marché du travail en étant moins payé moins considéré on a nous même tendance à nous discréditer à moins négocier à moins prendre de place dans les relations amoureuses parfois quand même dans le dating même s'il y a plein de mecs super mais il y a aussi des gars qui se servent pas de manière pas très honnête de ça je pense le plus on est soudé et entre nous en se disant il y a ça pour toi en fait ça t'appartient ça c'est à toi le mieux c'est en fait le plus on a de force et le plus le rapport est égalitaire en fait le but c'est de aussi réduire les inégalités entre hommes et femmes c'était ça tout ce qu'il y a eu autour de la sexualité dont on a beaucoup parlé du gap orgasmique en fait arrêter de dire aux femmes clitoridiennes ou vaginales en fait non vaginales ça n'existe pas les femmes voilà moi ça m'a énormément soulagée d'apprendre qu'en fait il y avait besoin d'une stimulation externe du clitoris parce que sinon seulement avec les ramifications du clitoris à l'intérieur du vagin c'est beaucoup plus difficile de jouir moi le fait d'être ignorante de ces choses là ça me rendait malheureuse et ça me complexait le fait de c'est les mêmes questions en fait il y a la maternité tout ça c'est juste réduire le gap orgasmique réduire les injustices biologiques réduire ce qui nous défavorise pour être plus forte et plus libre et comme tu dis avoir plus de choix est-ce que tu penses que c'est pour ça que c'est important pour toi sur scène ou dans tes sketchs en général de justement toujours parler de l'intime ouais en fait je pense que mon histoire intime aussi c'est vraiment la relation avec ma mère tu vois d'avoir une mère qui est hyper féministe donc elle elle était où elle m'élève dans des groupes de femmes au planning familial à distribuer des capotes enfin vraiment et du moment où elle est devenue mère quand même je pense comme elle avait un naturel tellement romantique qu'elle était tellement amoureuse de mon père qu'elle a admiré qu'elle a aussi beaucoup sacrifié pour son projet de maternité qu'elle a été journaliste mais qu'elle est devenue pigiste et puis qu'elle a refusé et puis bon qu'elle a bossé pour mon père et je pense que pour ses enfants elle s'est un peu oubliée en tant que femme et je pense que je l'ai vu beaucoup au service beaucoup dévouée j'ai l'impression dans les générations de nos mères je vois beaucoup de profils de femmes un peu sacrificielles qui ne me pensent même pas pour elles-mêmes ou qui ont caché quand elles souffraient ou qui ne s'en sont même pas rendues compte ou qui n'ont pas dit qu'elles avaient mal et donc je me dis bon bah c'est peut-être pour ça que ça me touche que j'ai besoin d'en parler sur scène en fait c'est parce que mon histoire intime est liée au fait je me dis il y a encore plein de choses à faire il faut qu'on dise quand on a mal il faut qu'on nous prenne au sérieux il faut que et si l'humour c'est le biais et bah tant mieux comme ça il y a plus de messages il y a plus d'informations et tu vois il y a des pays en Espagne j'ai l'impression qu'il y a des grandes avancées féministes incroyables tu sens un pays engagé en fait pour l'avancée des femmes effectivement qui est là juste l'initrophe et on a encore un petit peu de retard je reviens sur ce que tu fais sur scène parce que je te pose la question elle est tout à fait intéressée tu vois dans ce que on partage beaucoup de choses en commun mais pas de la même manière et parfois je me dis quand même on devrait voir plus de fans dans d'autres sujets que on parle des règles on parle des mecs on parle de sexualité tu vois montrer ce qu'on est capable de faire malgré tout et toi et moi on parle beaucoup de ça mais c'est parce que je pense que c'est le socle et comme tu dis finalement on n'en parle pas suffisamment selon moi mais est-ce que tu t'es déjà demandé toi est-ce que est-ce que finalement on déconstruit les choses mais on parle encore des relations tu vois après moi dans mon spectacle donc je parle beaucoup de la famille je parle de la politique je parle beaucoup des dérives du développement personnel je parle de l'indifférence je parle des français des ouïghours donc il y a beaucoup de sujets en dehors de la sexualité je ne parle pas encore vraiment de maternité dans l'ancien spectacle je vais en parler dans le prochain avec plein d'autres sujets les chroniques sur France Inter le mardi je parle beaucoup d'écologie de société de progrès ensuite je pense que étonnamment même si je parle de toutes ces choses j'ai eu beaucoup de retours sur pourquoi tu nous parles de cul de trucs de filles de trucs de gonzesses on en a pas pourquoi vous nous parliez de nos ragnards cette critique elle n'est pas anodine c'est pour ça que je te pose la question oui il n'y a pas bien sûr qu'on a besoin de parler parce qu'en fait il faut savoir en plus que nous là on est à Paris on est un peu privilégié je veux dire en fait il faut que partout on puisse accéder à un maximum d'informations que là on vit avec MeToo depuis donc 5-6 ans une vraie nouvelle révolution et qu'il y a encore plein de sujets à déflorer si je puis dire et que tu vois même sur les sujets de la fibro tu vois de ces maladies quand je suis partie en Espagne moi j'ai des soucis d'oreille interne quand je suis arrivée donc j'ai des problèmes de pression dans l'avion qui me font perdre l'équilibre et chouffre et en arrivant à Paris j'ai dit que j'avais mal et je ne sais pas si c'était parce que c'était des hôtesses de l'air espagnol mais le fait que je dise que j'avais mal tout de suite déplacée mis devant elles n'ont pas questionné le fait que je me suis dit mais en France parfois tu dis que t'as mal et on ne t'écoute pas on l'a vu récemment et encore j'habite à Paris je fais partie d'une classe privilégiée je suis blanche le pire c'est les femmes racisées qui disent qu'elles ont mal qui appellent les pompiers qui viennent et qui lui disent vous inventez mademoiselle et elle meurt donc en fait c'est un gros sujet autour de ça et donc je me dis en fait c'est normal qu'on s'acharde à vouloir parler rabâcher quitte à se répéter en fait quitte à le dire plusieurs fois pour que ce soit pour une ça se trouve les personnes vont nous dire ah mais tout ce que Charline et Rosa se sont dit je le savais et bien pour celles qui n'étaient pas au courant moi quand même quand j'ai parlé de ma congélation de vos sites la plupart des retours que j'ai eus c'est je ne savais pas je n'étais pas ouvrant ah bon c'est possible en France c'est de tel âge à tel âge il faut payer combien ah bon c'est gratuit le degré d'ignorance il est énorme et en fait on sait très bien que le pouvoir je veux dire c'est depuis toujours on a du pouvoir sur le peuple en gardant le peuple ignorant plus le peuple devient savant le moins ils ont de pouvoir sur nous et ça vaut comme ça pour tout et donc il faut qu'on sache qu'on abâche et moi j'ai plein de choses à apprendre que j'ai découvertes mais qui m'ont rendu aussi plus heureuse dans mon couple pas que grâce à la congélation d'ovocytes mais grâce à tous les sujets de sexualité c'est en suivant des comptes comme le tien en m'informant et vraiment et puis me dire ok c'est normal au début je me disais ah mais si on utilise du lubrifiant ça veut dire que c'est pas bien ça veut dire que c'est moi qui produis pas suffisamment de de cyprine ça veut dire quoi que je suis nulle et puis je me disais non en fait tout va bien et donc voilà décomplexé on en a besoin et oui c'est normal qu'on en parle il y a encore et encore et encore besoin d'en parler puis peut-être on verra je sais pas dans 50 ans peut-être que c'est bon en fait et ce truc oui on saura ça sera fait mais là je pense qu'il y a une nécessité encore actuelle tu parles de quoi dans ton prochain spectacle quand t'as commencé à lui dire des petites brides bah d'amour toujours oui c'est vrai que c'est un peu un de mes sujets de prédilection j'avoue que j'adore voir des films d'amour j'adore des histoires voilà c'est un peu je parle de rencontre de quand tu sors du système des applications mais que t'essayes de rencontrer quelqu'un et que c'est compliqué et puis finalement du moment où t'as la rencontre avec avec quelqu'un et que ça fonctionne enfin du bonheur de la réciprocité de dire que bon en fait tout arrive à temps que peut-être chez tous ces mecs je le cherchais lui tu vois au final j'avais l'idée de ce que je rêvais de ma propre déconstruction en fait parce que je me suis rendue compte que je disais ouais les mecs sont comme ci ils sont pas rigolos et ils sont immatures mais qu'en fait moi aussi j'avais besoin de me déconstruire que j'avais une image de la virilité de la force que j'avais en tête et qu'en fait j'étais en plein dans ce schéma de les bad boys m'attire qu'est-ce qui se passe en fait quand tu dis ah je veux juste de faire tout ça je veux juste de la gentillesse je pense que pendant je sais pas peut-être que c'est aussi générationnel je pense que ma mère aussi elle avait besoin d'admirer mon père et que moi j'ai besoin d'admirer mon mec mais qu'il m'admire aussi et que ça j'ai mis du temps à le comprendre et que au même mon podcast je me disais je mettais les hommes sur un piédestal et je me disais il va m'élever en fait il va m'apporter mais je pense que j'avais même ce fantasme un peu malsain un peu chelou des couples d'actrices et de réalisateurs tu sais de pygmalions qui mettent en scène une femme très belle qui se laisse guider et tout et ça ça me demandait beaucoup de déconstruction pour me dire non ça va être un échange ça va être un échange égal et donc je parle de ça dans le prochain spectacle c'est hyper intéressant que tu parles de déconstruction parce que comme on entend beaucoup de voix féministes s'élever on a l'impression qu'on est tout arrivé à un point déconstruit alors que par définition tout le monde est en déconstruction et je trouve que c'est intéressant et je pense que ça amène avec toi aussi beaucoup beaucoup de monde hommes comme femmes oui c'est chouette oui parce qu'au final il y avait des sujets sur lesquels mon mec était plus déconstruit que moi en fait ben oui sur lesquels moi je je me souviens que tu vois sur la question du corps du poids mes complexes en fait moi ce truc cette obsession de la minceur et en même temps cette obsession de la force physique chez les hommes au final mon mec est très fin et en fait je lui reprochais pourquoi tu prends pas plus d'espace pourquoi t'es pas plus gros pourquoi t'es pas plus fort comme mon père tu vois et en fait qu'est-ce que c'est qu'accueillir ça chez un homme ben non en fait il est fin en fait il est léger et en fait il prend pas la même place et donc moi je crois que il faut faire attention à toujours entre féministes il y a de la place attention aux guerres de chapelle soyons douces les unes avec les autres ne faisons pas des catégories de bonnes et de mauvaises avec les déconstruites et les pas déconstruites celles qui possèdent parce que c'est très classiste au final tout le monde n'a pas le même accès au langage moi parfois je peux sortir des grosses bourdes ne pas me rendre compte que ça va être offensant et puis j'apprends et en fait on m'explique je me cultive beaucoup grâce aux réseaux sociaux et à des comptes militants qui m'informent et j'essaie moi aussi de dire c'est pas grave en fait on a toute une marge d'erreur d'apprendre de dire et de pas s'en vouloir à un moment je me dis je suis hétéro je suis monogame est-ce que je suis chiante est-ce que je suis une caricature mais c'est pas grave j'ai le droit de pas forcément être faite pour le polyamour ou le couple libre c'est pas grave j'ai le droit de moins préférer la monogamie c'est ce qui peut-être me convient mieux à priori je suis hétéro en fait c'est pas grave et c'est honnête de le dire il vaut mieux le dire plutôt que de faire de la queer appropriation et faire semblant dans un effet de mode qu'on est queer alors qu'on ne le serait pas ou qu'on ne serait même pas bi en fait il faut respecter les gens qui toute leur vie ont dû faire des coming out ont dû assumer d'être du même sexe et de se tenir la main dans la rue avec toutes les violences que ça va en fait dire qu'on est hétéro c'est respecter aussi le chemin et le discours de ceux qui ne le sont pas et donc être honnête savoir là d'où on parle et je me dis bon bah comme ça parfois parfois je fais des conneries ou je dis des trucs mais c'est exprès en fait c'est exprès pour dire ok et en fait c'est cool et au final pour qu'il y ait plus de féminisme mais dans le sens plus oui plus de féminisme simplement en fait en fait c'est ça accessible à tous accessible à tous démocratiser démocratiser que ce soit par un gros mot et ouais en fait de le dire oui bah bien sûr on est féministe et puis on va faire le travail ensemble et on est pas parfait et on est en chemin et on est en chemin et je découvre aussi les joies de la charge mentale bien sûr parce que mon mec même si machin il va me sortir des grands trucs il va écouter des podcasts machin le genre est une construction sociale je suis en mode ok mais je veux bien que t'éteignes la lumière en sortant des toilettes voilà si on peut commencer par là en fait parfois il y a des trucs de base c'est vrai que la société a évolué tellement vite donc oui on peut se questionner sur les questions de genre et tout et c'est hyper intéressant parfois j'ai découvert qu'en fait le gars ne savait pas faire des courses tu vois la première fois qu'il est sorti tout seul à faire des courses il a ramené juste deux pommes pattes je me dis ah merde c'est parti pour la problématique ouais donc bon tu vois aussi dire ça pour ouais j'ai découvert les joies de la charge mentale et qu'en fait la charge mentale du dating se déplace à la charge mentale du couple la charge organisationnelle c'est intéressant parce que c'est là où tu me dis comment je me positionne à partir du moment où je me positionne dans celle qui apprend à l'autre est-ce que c'est pas déjà trop tard ouais en fait ce qui est délicat c'est que t'as envie de communiquer t'as pas envie de jouer à un personnage t'as pas envie d'être mystérieuse t'as envie de dire les choses comme elles sont t'as pas envie d'être la maman t'as pas envie d'être la mère du gars t'as pas envie de lui expliquer et en même temps parfois il faut le former il faut lui dire et voilà et c'est vrai que c'est un cliché mais parfois les mecs ne savent pas faire les courses ils savent pas cuisiner parfois ils sont immatures et donc tu te dis ok écoute on va on va apprendre ensemble mais je vais pas renoncer en fait donc moi je continue à dire tout ça ouais je comprends puis je trouve que enfin je sais pas si j'ai raison mais je trouve que si on dit que le couple est une entité avec deux personnes c'est vrai et bah le couple ensemble il y a des personnes qui ont sur certains sujets des points forts des points faibles et sur d'autres ce sera l'inverse et c'est aussi à un moment donné tu lui apprends à faire les courses mais que juste ça se rééquilibre parce que moi c'est dit dès le début et bah je pense que c'est pas parce que t'as appris quelque chose à l'autre qu'ensuite c'est forcément toi qui porteras la charge mentale de bah regarde enfin je pense que c'est possible oui le but c'est de plus avoir à y penser parce que par exemple en fait chez nous on a des des volets qu'on ferme la nuit pour être dans l'obscurité pour bien dormir et parfois je les ferme et parfois j'aimerais bien qu'il les ferme aussi que le premier qui pense au moment où est ce que je les ferme c'est toujours moi qui les ferme il y pense pas et je lui dis ah les volets il dit bah attends je le fais il fait mais c'est trop tard je te l'ai rappelé donc ça sert à rire ce que je veux c'est que t'y penses avant même que je t'en parle ce que je veux c'est que j'ai même pas à le penser que je vois ah tiens il a fermé les volets bah moi je vais faire autre chose mais parce que si c'est toujours moi qui pense ou si c'est moi qui t'apprends à y penser si je suis ton rappel de tout là je vais faire un burn out parce que tu finiras par faire les choses par ranger faire des courses mais si c'est à chaque fois moi qui t'envoie des piqûres de rappel en fait je suis ton assistante et à ce moment là viens on négocie un salaire mais je vais te payer une fin non mais tu vois parce que c'est du travail donc ouais mais alors de manière très pragmatique franchement moi je trouve que parfois lister tous les trucs d'une journée c'est à dire viens moi je pense à fermer toi tu penses à ouvrir moi je pense à genre chacun ses tâches et comme ça t'attends plus et si t'as enfin ça c'était ta tâche moi j'ai de la fin t'as raison ça peut être une option oui de lister les tâches tout à fait non mais tout à fait de lister les tâches la question des toilettes la question des volets la question des machines oui 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 on se pose mais après il y aura toujours la spontanéité qui est que en fait pour le moment c'est moi qui vais penser qu'il faut faire c'est la pêche là je vais faire tiens je vais pas faire partir j'ai une machine de linge etc et puis lui il y pense pas et donc au final même moi je vais faire la liste et puis je vais lui dire oh mais la liste elle se fade par contre ouais mais en fait il faut qu'il trouve la spontanéité que même quand je suis pas là tu vois que les tâches ménagères qu'il le fasse tout seul sans que tu vois je sais plus la dernière fois je suis revenue j'avais été en tournée et je voyais les poubelles de papier qui débordaient et je disais bah tu veux pas les descendre parce qu'en fait sinon c'est moi quand je suis là qui dit tiens on va faire ci ça ça mais qui organise la vie ménagère je dis surprends-moi et quand je rentre tout seul tu t'es dit tiens les poubelles de papier qui débordent le lave-linge et que voilà et que ce soit mais ouais ça fait des discussions un petit peu un peu casse-l'amour mais on fera un épisode ça va changer je pense Rosa pour terminer j'ai trois petites questions à te poser t'es pas obligé de répondre en un mot si tu veux tu peux tu fais ce que tu veux en gros est-ce qu'il y a déjà une chose que tu t'es empêchée de faire parce que tu étais une femme à un moment peut-être que je m'empêchais un peu de voyager seule en ayant un peu peur du danger que ça pouvait être et puis finalement non je suis partie en vacances toute seule j'avais de la famille je suis allée en Israël et j'ai vu la famille à Tel Aviv mais je suis partie seule et je me suis autorisée au confinement je les ai faites seule et à un moment je suis partie vivre dans la maison de la nana de mon père l'hiver qui est sur une île et j'étais toute seule et tout le monde me disait oh mais c'est tellement triste et seule confinée toute seule sur une île dans une maison où il n'y a personne et je me disais ah mais je kiffe c'était des moments d'extase c'était génial parfois ça me manque j'avais bien la solitude ça m'a forgée donc au final pas tant que ça dans ton métier aussi tu dirais qu'il n'y a pas des trucs où parfois tu distrates je ne peux pas le faire parce que je suis là peut-être que parfois j'ai eu un peu peur des sous-entendus dans les relations professionnelles tu vois qu'un mec croit que c'était de la drague alors que non j'ai un peu envié parfois la facilité des rapports entre hommes où il n'y a pas de sous-entendus en voulant être au même niveau mais en étant un peu oula qu'est-ce qu'elle cherche ou moi en ayant peur en me demandant mais est-ce qu'il attend plus ouais parfois ça peut peut-être un peu fausser le rapport c'est vrai je comprends quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner ? le meilleur conseil ou un conseil que tu aimes répéter souvent à beaucoup de monde Nadia Rose qui est humoriste comédienne elle m'avait dit quand l'agresseur est dans la salle sort de la salle il faut sortir de la salle je ne sais pas si c'était l'agresseur quand le danger dans la salle sort de la salle en fait je crois qu'il ne faut pas avoir peur de partir ça vaut pour plein de situations ça vaut pour un couple ça vaut pour le travail en fait il ne faut pas s'enliser parfois dans des relations où la personne en face te fait sentir mal où tu te dis ça c'est pas ok mais par manque de confiance tu te dis ouais mais qu'est-ce qui va passer si je pars il faut partir il faut partir et moi je l'ai souvent fait professionnellement et ça a fait peur les gens te disent oui oui mais c'est bon de rompre c'est bon de mettre fin c'est bon de dire en fait je ne veux pas voilà je ne veux pas ça ne me correspond pas ok dernière question comment tu vas en ce moment Rosal ? ça va bien oui ça va bien c'est une bonne période avec des inquiétudes de l'état du monde et de la guerre dans le monde et avec voilà des récentes des semaines de de tristesse mais mais globalement je me sens quand même on a critiqué la France et la France c'est vrai que c'est chiant qu'ils se rendent compte c'est récent la congélation d'ovocytes mais mais il faut avoir beaucoup d'espoir pour la France parce que je me dis au final la congélation d'ovocytes tu vois c'est quand même quelque chose qui partout ailleurs dans le monde est quand même privatisé à un certain degré et c'est devenu un business en France on a encore un idéal humaniste de prise en charge avec des convictions politiques enfin moi je pense qu'on est le meilleur pays du monde qu'il faut se battre pour ça pour ses acquis et et ensuite si on réussit à les conserver à les préserver et ben on peut vivre tellement heureux et apaisés en France où est-ce qu'on se retrouve là ? sur scène en podcast en lisant mon livre en me suivant sur les réseaux sociaux là du coup sur scène c'est quoi les prochaines étapes ? là les prochaines étapes il va y avoir bientôt le rodage du nouveau spectacle que je vais très prochainement annoncer sur Instagram et je donnerai toutes les informations et les lieux où vais-je me voir je pense que je mettrai toutes les infos en description parce que le podcast sera sorti après ton annonce ok et ben génial j'en avate parfait qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? de la joie de l'amour de l'amitié merci Rosa merci à tous d'être arrivés jusqu'ici que vous soyez en train de nous regarder ou de nous écouter si cet épisode vous a plu et bien je vous invite à laisser une note à mettre un petit pouce en l'air à le partager autour de vous pour que toutes les personnes sachent qu'elles peuvent conserver leurs ovocytes et surtout pour que tout le monde découvre Rosa même si je pense que tout le monde découvre si ce n'est pas le cas il n'est pas trop tard merci beaucoup pour ne pas louper les épisodes prochains je vous invite à vous abonner et moi je vous dis rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode de Monstrous Story Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada